bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je souhaiterais vous conter des histoires enfin les contes de perrault de ce magnifique beau livre que je vous ai déjà présenté et donc aujourd'hui on va commencer enfin et aujourd'hui on va compter l'histoire qui s'appelle la barbe bleue il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne de la vaisselle d'or et d'argent des meubles embrouderies et des carrosses tout dorés mais par malheur cet homme avait la barbe bleue cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui une de ses voisines dames de qualité avait deux filles parfaitement belles il lui en demanda une un mariage en lui laissant le choix de celle qu'elle voudrait lui donner elle n'en voulait point toutes deux et se leur envoyer l'une à l'autre ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue ce qui les dégoûta encore c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues la barbe bleue pour faire connaissance les mena avec leur mère et trois ou quatre de leurs meilleurs amis et quelques jeunes gens du voisinage à une de ces maisons de campagne où on demeura huit jours entiers ce n'était que promenade que partie de chasse et de pêche que danses et festants que collations on ne dormait point et l'on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres enfin tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un fort honnête homme dès qu'on fut de retour à la ville le mariage se conclut au bout d'un mois la barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en provence de six semaines au moins pour une affaire de conséquence qu'il a prié de se bien dévertir pendant son absence qu'elle fit venir à ses bonnes amies qu'elle les mena à la campagne si elle voulait que partout elle fit bonne chère voilà lui dit-il les clés des deux grands garde meubles voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent qui ne sert pas tous les jours voilà celle de mes coffres forts où sont mon or et mon argent celle des cassettes où sont où sont mes pierreries et voilà le passe partout de tous les appartements pour cette petite clé si c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas ouvrez tout allez partout mais pour ce petit cabinet je vous défends d'y entrer et je vous le défends de telle sorte que si vous arrive de l'ouvrir il n'y a rien que vous ne deviez atteindre de ma colère elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné et lui après l'avoir embrassé monte dans son carrosse et part pour son voyage les voisins et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoya guérir aller chez la jeune mariée tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses sa maison n'ayant osé y venir pendant que le mari y était à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur les voilà aussitôt à parcourir les chambres les cabinets les garde-robes toutes plus belles et plus riches les uns que les autres et montèrent ensuite garde-meubles où elle ne pouvait assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries des lits des sofas des cabinets des guéridons des tables et des miroirs où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête et dont les bordures les unes de glace les autres d'argent et de vermer doré étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on n'eût jamais vu elles n'ont cessé d'exagérer et d'envier le bonheur de leur ami qui cependant ne se divertissait point à voir toutes ses richesses à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas elle fut si pressée de sa curiosité que sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie il y descendit par un escalier dérobé et avec tant de précipitations qu'elle pensa se rompre à le coup deux ou trois fois étant arrivé à la porte du cabinet elle s'y arrêta quelque temps songea à la défense que son mari lui avait fait et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter elle plie donc la petite aux clés et ouvrit en tremblant la porte du cabinet d'abord elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient fermées après quelques moments elle commença à voir que le plancher était tout couvert de cent cahiers et que dans ce sens se mirait les cordes plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs c'était toutes les femmes que la barbe bleue avait épousé et qu'il avait égorgé l'une après l'autre elle pensa mourir de peur et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main après avoir un peu repris ses esprits elle ramassa la clé referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu mais elle n'en pouvait venir à bout tant elle était émue ayant remarqué que la clé du cabinet était taché de sang et l'essuya deux fois deux ou trois fois mais le sang ne s'en allait point et le beau la lavé et même la frottait avec du sablon et avec du grès il y demeura toujours du sang car la clé était fait et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait quand on notait du sang d'un côté et revenait de l'autre la barbe bleue revine de son voyage dès le soir même et dit qu'il avait reçu des lettres dans le chemin qui lui avait appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminé à son avantage sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour le lendemain il lui redemanda les clés et les lui donna mais d'une main si tremblante qui devina sans peine tout ce qui s'était passé d'où vient lui dit-il que la clé du cabinet n'est point avec les autres il faut dit-elle que je l'ai laissé là haut sur ma table ne manquez pas dit la barbe bleue de me de de me la donner tantôt après plusieurs remises il fallut apporter la clé la barbe bleue l'ayant considéré dit à sa femme pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé je n'en sais rien répondit la pauvre femme plus pâle que la mort vous n'en savez rien reprit la barbe bleue je le sais bien moi vous avez voulu entrer dans le cabinet et bien madame vous y entrerez aussi et vous irez prendre place auprès des dames que vous y avez vu elle se jeta aux pieds de sa marie en pleurant et lui demandant pardon avec toutes les marques d'un vrai repentir d'en avoir de n'avoir pas été obéissante elle aurait attendri un rocher belle et affligée comme elle était mais la barbe bleue avait le coeur plus dur qu'un rocher il faut mourir madame lui dit-il et tout à l'heure puisqu'il faut mourir répondit-elle en regardant les yeux baignés de larmes donnez moi un peu de temps pour prier dieu je vous donne un demi quart d'heure reprit la barbe bleue mais pas un moment davantage lorsqu'elle fut seule elle appela sa soeur et lui dit ma soeur anne car elle s'appelait ainsi monte je te prie sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point ils m'ont promis qu'ils viendraient me voir aujourd'hui et si tu les vois fais leur signe de ce athée la soeur anne monta sur le haut de la tour et la pauvre affligée lui criaient de temps en temps anne ma soeur anne ne vois-tu rien venir ? et la soeur anne lui répondait je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie cependant la barbe bleue tournant un grand coup de plat à la main anne criaient de toute sa force à sa femme encore un moment s'il vous plaît lui répondit sa femme et aussitôt elle criaient tout bas anne ma soeur anne ne vois-tu rien venir ? et la soeur anne lui répondait je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie descends donc vite cria la barbe bleue je montrerai là-haut je m'en vais répondit sa femme et puis elle criait anne ma soeur ne vois-tu rien venir ? je vois répond la soeur anne une grosse poussière qui vient de ce côté-ci son ce mes frères ? hélas non ma soeur c'est un troupeau de moutons ne veux-tu pas descendre ? cria la barbe bleue encore un petit moment répondait sa femme et puis elle criait anne ma soeur anne ne vois-tu rien venir ? je vois répondit-elle deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci mais ils sont bien loin encore Dieu soit loué s'écria-t-elle un moment après ce sont mes frères je leur fais signe tant que je puis de se hâter la barbe bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla la pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds tout est pleuré et tout est chevelé cela ne sert de rien dit la barbe bleue il faut mourir puis la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre levant le coutelas en l'air il allait lui abattre la tête la pauvre femme se tournant vers lui et le regardant avec les yeux mourants lui demanda un petit moment pour se recuillir non non dit-il recommande-toi bien à Dieu et le vent sombra dans ce mot on hurta si fort à la porte que la barbe bleue s'arrêta tout court on ouvrit et aussitôt on vit entrer deux cavaliers qui mettant l'épée à la main coururent droit à la barbe bleue il reconnut que c'était les frères de sa femme l'un dragon l'autre mosquitaire de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver mais les deux frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron ils lui passèrent leur épée au travers du corps ils le laissèrent mort la pauvre femme était presque aussi morte que son mari et il n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères il se trouva que la barbe bleue n'avait point d'héritier qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens elle en employa une partie à marier sa soeur Anne avec un jeune gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses deux frères et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec la barbe bleue Moralité la curiosité malgré tous ses attraits coûte souvent bien des regrets on en voit tous les jours mille exemples paraître ses noms déplaisent au sexe un plaisir bien léger dès qu'on le prend il cesse d'être et toujours il coûte trop cher autre moralité pour peu connaît l'esprit sensé et que du monde on sache le grimoire on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé il n'est plus d'époux si terrible ni qui demande l'impossible fut-il malcontent et jaloux près de sa femme on le voit filer doux et de quelques couleurs que sa barbe puisse être on a peine à juger qui des deux est le maître bon l'histoire un peu difficile quand même hein voilà donc c'est terminé pour aujourd'hui je vous dis à la prochaine lecture d'un autre conte merci de votre attention ciao merci d'avoir regardé cette vidéo !